Il est 8h48, on vous parlait il y a quelques jours encore des Jeux du Commonwealth et il y a quelqu'un de chez nous qui a participé à ces Jeux-là. Il est de retour. C'est un cycliste, un cycliste sur piste, de qui on vous a parlé quand même assez régulièrement au cours des derniers jours. Vous l'avez reconnu, c'est Mathias Guillemette. Il est en studio en ce moment avec son père. On leur parle dans un instant. C'est toujours le matin avec Marie-Claude Julien au 96.5 et au 103.7 à la TIC. Éric, j'étais en train de discuter avec le père de Mathias Guillemette parce que je me souvenais qu'à un moment donné, on n'est pas nécessairement des gens parfaitement compétents dans toutes les disciplines sportives, notamment le cyclisme. Et grâce à la famille Guillemette, on en a appris beaucoup. C'est le père de Mathias d'ailleurs qui t'avait zombi. Oui, Marie-Claude pour m'expliquer le B.A.B. finalement du cyclisme. Et donc maintenant, grâce à lui, je suis en mesure d'au moins décrire correctement les courses que fait son fils Mathias. Tu vois justement, alors Mathias et Michel Guillemette sont avec nous en studio. Bonjour à vous deux. Bonjour. Mathias, tu vois, grâce à tes performances et on parle de toi régulièrement, on est justement tout le monde un peu plus instruit. Oui. Félicitations pour ce beau parcours-là. Tu reviens à peine des Jeux du Commonwealth. Ça n'a peut-être pas été ce que tu aurais voulu nécessairement tout le temps sur la piste, disons-le de même, mais ça a été un beau parcours d'athlète. Qu'est-ce que tu retiens de ce passage-là au Jeux du Commonwealth? Je pense juste aller à un jeu, c'était quand même une grosse étape. Juste pour l'équipe. L'équipe voulait nous envoyer un jeu juste pour pouvoir vivre l'ambiance des Jeux, puis savoir à quoi s'attendre si jamais on va aux Olympiques. Donc, j'en prends beaucoup d'expérience et c'est pas ça. Oui, parce que quand on a parlé des Jeux du Commonwealth, entre autres, puis de la discipline, de ton épreuve particulièrement, il y a eu un accident assez important à un moment donné. Je pense qu'il y a eu les vélos qui ont tombé, tout ça. Toi, tu t'en es bien tiré. Il y a des gens qui ont été blessés dans cet accident-là. Si j'ai bien compris, tu étais un peu plus en avant et c'est ce qui a fait que tu t'en es tiré avec des blessures assez légères. Comment ça s'est passé pour toi? Bien, en fait, je n'ai même pas tombé. C'est une chute qui est arrivée dans une qualification. Je n'étais pas impliqué dans la chute aucunement. Je faisais partie des six qui n'ont pas tombé, mais oui, il y en a qui ont été blessés. Il y a même quelqu'un qui est parti en ambulance. On doit rester quand même assez surpris. Tu as été chanceux à travers tout ça. Oui. Bien, ça, c'est la bonne nouvelle. Raconte-moi comment ça s'est passé par la suite. Parce que là, je lisais que tu avais été disqualifié. Je te suivais de loin. J'étais en vacances, moi, pendant justement ces Jeux-là, mais je te suivais de loin. Tu as été disqualifié parce que... Qu'est-ce qui est arrivé? Tu as passé sur une ligne? Oui, bien, il y a une règle qui dit que tu ne peux pas... Dans le fond, la piste est en bois en haut de la ligne bleue. OK. Puis la ligne bleue en bas, tu ne peux pas rouler sur la ligne bleue techniquement. J'ai roulé sur la ligne bleue, puis les commissaires avaient comme vu que j'avais causé le crash. Vu que si tu regardes une vidéo en full vitesse, tu ne peux pas vraiment voir les détails de ce qui se passe. Mais c'est deux événements complètement isolés. Oui, OK. Quand même, mais c'est ça. C'est que les événements, en tout cas, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Vous, Michel, vous étiez là au Jeu du Commonwealth. Vous n'étiez pas sur place. Vous avez suivi ça de loin en plus. Exactement, oui. Et vous deviez vous sentir, j'imagine, un peu impuissant quand même à travers tout ça. Bien, cette course-là, oui. Cette course-là a été à 7h30 le matin, mais il y avait d'autres courses, d'autres événements qui étaient à 3h du matin. Donc, les journées sont comme un peu décollées, un peu comme les vôtres. Oui, c'est ça, exactement. On est un peu à l'envers de tout le monde. Mais c'est ça. Les courses sur le circuit international, c'est plus difficile de se déplacer constamment. Mais souvent, il y a de la webdiffusion de disponibles. C'est comme ça que vous avez suivi Mathias, finalement? Pour les Commonwealth, oui. OK. Cette fois-ci. Mais souvent, vous l'avez suivi parce que quand on a un jeune qui se rend comme ça aussi loin dans sa discipline, parce que là, on a parlé de vélo sur piste, mais je pense que Mathias ne fait pas juste du vélo. Non, je fais de la course sur route aussi la semaine dernière, le 3 jours. C'est ça. C'est plusieurs disciplines. Ça prend des parents qui appuient, qui sont en arrière. Vous devez être fier de Mathias quand vous regardez son parcours? Certainement. Mathias fait ce qu'il fait présentement et j'ai mon autre garçon, Tristan, qui a fait un peu le même parcours aussi pendant plusieurs années avec l'équipe canadienne. Donc, oui, on a une famille qui fait du vélo et qui sont sur la scène internationale. Comment ça se fait que deux enfants font du vélo comme ça? C'est vous qui a inspiré ça? Non, c'est moi. On vient de ça. C'est moi qui commence en premier. Ah oui? Mon frère m'a suivi, oui. Parce que vous n'étiez pas du tout des parents qui étaient là-dedans. Mathias s'est arrivé avec sa passion. Maman faisait un peu de vélo de route, mais rien de compétitif. Puis, on a commencé juste à trouver un sport d'été. Puis, c'est comme ça que ça a commencé. À quel âge t'as commencé le vélo? Sept ans, oui. Sept ans, quand même. Et là, ton frère continue un peu dans la même voie. Est-ce qu'il en fait encore, lui? Non, il a pris sa retraite l'année passée de l'équipe nationale. OK. Puis, pourquoi le vélo? Parce que t'aurais pu choisir n'importe quoi. Penses-tu que si t'avais fait d'autres choses que du vélo, tu serais, par exemple, je ne sais pas moi, un joueur de soccer? Je me demande des fois, juste l'athlétisme et des sports un peu d'endurance qui pourraient ressembler à du vélo. Je pense que oui, mais ça fait tellement longtemps que je suis dans le vélo que je ne peux même pas imaginer faire un autre sport. Oui, c'est ça. Éric te suit régulièrement, nous parle de tes compétitions, on fait le bilan de tout ça. Éric, je pense que tu avais une question pour Mathias. Je voulais voir comment il voit son rôle maintenant, parce qu'il est dans l'élite au niveau du cyclisme maintenant. Et tout ça a commencé notamment aux Jeux du Québec en 2016, pour toi, à Ted Furman. Oui, c'est ça, en 2018. Non, 2016, c'était Montréal, 2018, Ted Furman. Ça avait été le même porte-drapeau. Et là, tu vas être invité à la soirée des rues Bandeurs pour honorer les athlètes des derniers Jeux du Québec. Comment tu vois ça, ce rôle-là, maintenant, de modèle, peut-être, pour ces jeunes-là? Bien, je trouve ça juste le fun d'aller donner les rues Bandeurs. Je me rappelle, quand j'étais allé en 2016, bien, c'était quand même le fun de juste avoir, pas un trophée, mais une reconnaissance d'être allé aux Jeux du Québec. Donc, je ne sais pas, c'est un peu choyant, si je peux dire. Oui, tu sens choyer de vivre ça et de partager ça. C'est vrai que c'est intéressant, puis de devenir le modèle d'une génération qui commence à grandir derrière toi. C'est vrai que c'est intéressant. Tu as glissé quelque chose tout à l'heure, tu as dit, l'expérience des Jeux du Commonwealth, dans le fond, c'est une expérience acquise, peut-être, en prévision de l'étape suivante. C'est quoi l'étape suivante pour toi, Mathias Guimet? Bien, premièrement, c'est de qualifier une équipe pour les Olympiques. C'est jamais facile d'aller en année. C'est tout le temps des critères qui changent, puis des équipes qui vont de plus en plus vite, puis des nouvelles équipes. Donc, c'est un peu difficile de dire qu'on va aux Olympiques, mais c'est sûr que le gros target, c'est d'aller aux Olympiques. C'est ton ambition. J'imagine qu'à travers les différentes épreuves, l'entraînement continue. Tu consacres combien de temps à l'entraînement dans ta vie quotidiennement? C'est très dur à compter, parce que ça fait environ trois mois que je suis sur la route à faire des courses, faire des courses à chaque fin de semaine presque. Fait que je dirais 15-20 heures par semaine, un peu. Mais ça demande de sacrifier ça quand même. Oui, bien, on n'est jamais à la maison. C'est une job à temps plein sans vraiment avoir de break. C'est vrai. Puis, tu trouves la motivation dans quoi pour continuer, pour jamais abandonner? Juste toujours regarder la prochaine étape, puis la prochaine course. C'est vraiment fabuleux, cette trajectoire-là, cet objectif-là. Comment tu gères la pression? Parce que plus on avance dans le temps, plus les objectifs sont gros. Tu sais, on parlait des Jeux du Québec. Bon, là, on parle des Jeux du Commonwealth la prochaine fois. Bon, peut-être les Jeux olympiques, tout ça. À chaque fois, cette pression-là augmente. La ressens-tu? Bien, je ne sens pas vraiment de pression, surtout en poursuite par équipe, où on met extrêmement d'heures dans la préparation. Donc, on sait exactement ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on a à faire, qu'est-ce que les autres gars ont à faire, puis qu'est-ce qui arrive à la course. Surtout les courses en ce moment, peu importe, qu'est-ce qui arrive, on sait qu'est-ce qu'on est capable. C'est sûr que, là, dans les prochaines années, la pression va augmenter un peu. Je ne sais pas vraiment comment je vais réagir. Tu demanderas à Hugo Hull qui te conseille. Est-ce que tu le suis, Hugo Hull, cycliste de 5 perpétue? Oui. Est-ce que vous vous parlez des fois? Pas vraiment. Je n'ai jamais parlé, je pense, auparavant, mais ça va faire longtemps. C'est quoi cette petite tête-là, Michel Guillemette, que vous avez l'air de... Il y a une dizaine d'années, lors du Grand Prix de Montréal, on avait pris une photo avec Mathias, mais c'est il y a 10 ans. Avec Mathias, c'est Tristan et Hugo Hull. Ah oui? Donc, Mathias était tout petit, il y avait 10 ans. OK. C'est ça, peut-être qu'il faudrait la reprendre maintenant. Tu as quoi, 20 ans, Mathias? Non, on pourrait peut-être la reprendre avec mon frère aussi. Bien, pourquoi pas? Alors, donc, les jeunes vont te retrouver au Ruban d'Or, les jeunes qui ont participé aux Jeux du Québec. Vraiment, ça a été un beau moment. On est content d'apprendre à te connaître humainement, parce que là, on te connaissait juste par tes performances sportives. Là, on va pouvoir mettre le visage et l'humain derrière cette belle aventure de cyclisme. Merci, Mathias Guillemette. On te souhaite le meilleur. Et tu es toujours bienvenu dans ce studio-là. Après chaque compétition, fais-nous signe. Ça nous fera plaisir de prendre de tes nouvelles, suivre ton parcours. Parfait, merci. Merci à vous deux. Donc, Michel Guillemette, le père de Mathias Guillemette, et Mathias lui-même. Merci à vous deux. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada